Les personnes qui sont là sur le live peuvent faire connaissance avec toi un petit peu ? Je ne sais pas comment vous appelez. Yes. Du coup, coucou. Je m'appelle Aydan. Ça a été dit plusieurs fois. Je ne sais pas trop quoi dire. Je suis étudiante, donc j'ai 21 ans. Je suis en école d'ingénieur. Mon but dans la vie, c'est de sauver la planète et les gens. Du coup, tout ce qui est écologie, c'est mon domaine. C'est ce que j'étudie et ce que j'aime, après Jésus, quand même. Là, je suis à Paris aussi. Axelle, on aurait pu se voir après. Non, c'est vrai, mais j'ai dormi. C'est très bien aussi. Sinon, j'ai grandi une bonne partie de ma vie à Marseille. C'est comme ça que je connais Axelle. Déjà, parce qu'on était dans la même équipe. Et voilà. Voilà, voilà. Cool. Très, très cool. Très, très cool. Du coup... Antoine, je vous avoue. Oui, pardon. Je lis un peu les commentaires qui me font rire un petit peu. Non, c'est trop cool. C'est très, très cool. Et entrons dans le vif du sujet. Je te propose qu'on entre directement. Oui. Alors, tu as choisi un thème super intéressant, je trouve. C'est vivre ma foi, pression inconsciente ou grâce libératrice. Et franchement, j'ai lu ton titre, je me suis dit... Wouah ! Ça va être trop cool. Est-ce que tu peux nous dire d'où t'es venu ce thème ? Pourquoi ? Pourquoi parler de ça ? Pourquoi parler de vivre ta foi, etc., etc. Pourquoi parler de ta foi, parce que quand Toto m'a dit que le thème, c'était la relation avec Dieu, j'ai directement pensé au truc qui me travaille beaucoup dans ma relation avec Dieu depuis plusieurs années, en fait, depuis que j'ai commencé mes études, donc après lycée. Donc, ça fait trois ans que je commence ma quatrième année. Et puis, beaucoup aussi depuis l'année dernière. Et donc, ça, c'est la grâce. Et parce que... Parce que voilà. Donc, je ne vais pas tout dévoiler tout de suite, mais je me suis rendu compte dans mes études que j'ai beaucoup de pression, que je me suis mise. Et en essayant de fouiller de où ça vient et pourquoi je ressens ça, je me suis rendu compte que c'était une grosse pression. Et donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon titre. Et qu'en fait, la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui... qui fait partir toutes ces pressions dans l'océan. Et c'est vraiment dingue. Et c'est... Du coup, voilà. Donc, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est trop cool. Que j'apprends aussi. Je suis toujours en train d'apprendre. Donc, voilà. Ouais. Non, mais c'est très, très cool. C'est très, très cool. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la pression ? Est-ce que tu as commencé à nous dire que tu te mettais la pression, etc., etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça ? Comment ça s'est manifesté chez toi ? Comment tu t'en es rendu compte, finalement ? Est-ce que vous voyez que... Ouais, ouais, ouais. En fait, pour ceux qui me connaissent, ça peut faire parfois un peu bizarre. Parce que du coup, souvent, je suis quand même assez joyeuse. Je suis vraiment... Je ne me suis jamais vue comme quelqu'un de très stressée. Et je n'ai jamais été très stressée. Les cours, j'y suis toujours allée en mode « wouhou, tranquille ! » Et pour un peu plein de trucs sur la vie, c'est vraiment pas quelque chose qui me définit de manière générale. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai commencé mes études, donc la toute première année, bon, j'ai fait une prépa, donc ça n'aide pas au niveau pression. Mais même là, je n'ai pas beaucoup ressenti de pression dans les cours. Mais je me suis rendu compte que je grignotais beaucoup. Et vraiment, ça me posait énormément de problèmes. Parce que je mangeais H24 et je faisais tout pour ne pas travailler. Donc ça, c'est toute notre histoire. Mais donc ça, c'était pendant la première année de prépa. Après, ça allait mieux. Et l'année dernière, c'est revenu. Et je grignotais comme pas possible. Et j'essayais de me discipliner en mode « on va faire, on va en parler avec mes amis, on va se faire des petits plannings. » Sauf que je me rendais compte qu'il y avait quand même... Enfin, c'était moins le côté grignotage qui me gênait, mais je sensais qu'il y avait quelque chose en dessous. Et qu'en fait, il fallait juste que je règle ça pour régler le grignotage au lieu d'essayer de combattre le grignotage tout court, enfin tout seul. Et donc, c'est en creusant, en fait, que du coup... Ouais, en fait, et en étant un peu plus consciente de comment je me sentais par rapport à moi-même. En fait, c'est aussi... C'est ressorti beaucoup avec les dialogues avec une très bonne amie à moi qui me disait souvent « mais Aïdan, arrête de dire désolée. » Genre, je dis tout le temps « ah, désolée, je suis en train de te gêner » ou « désolée, je prends de ton temps. » Et elle était là « mais arrête, ne sois pas désolée, tu... » Enfin, voilà. Et du coup, je me suis rendue compte que dans plein de trucs, en fait, j'étais très consciente de ce que moi je fais. Et aussi, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à moi-même. Et je me suis rendue compte, à un moment, surtout l'année dernière, en fait, c'était très marqué. En fait, j'étais tout le temps mécontente avec moi-même, en mode « ah, je ne fais pas assez bien pour l'environnement. » Ça, c'est un gros truc qui, moi, me travaille, parce que je suis en plein dedans et je sais qu'il faut changer beaucoup de choses dans notre style de vie pour qu'elle soit plus saine, autant au niveau environnemental qu'au niveau de ma foi. J'étais là, je ne passe pas du tout assez de temps avec Dieu. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a beaucoup, en tant qu'un chrétien, en mode « tous mes problèmes, c'est parce que je ne passe pas assez de temps avec Dieu. » Si je passais plus de temps avec Dieu, si je lui donnais vraiment tout mon temps, ça irait mieux. Sauf que je ne le faisais pas. Du coup, forcément, j'étais frustrée parce que je ne prenais pas ce temps-là de vraiment être avec Dieu ou de faire toutes les choses que je voulais faire. Je n'étais pas assez disciplinée dans mon travail. En fait, je me suis rendue compte à un moment qu'il y avait une liste dans ma tête qui se déroulait de « je ne fais pas assez ça bien, je ne fais pas assez ça bien, je ne suis pas aussi ouf que ce que j'aimerais être. » Enfin, voilà. Donc, c'est là que je me suis rendue compte qu'il y avait plein de pression. Et je me suis dit que ça avait sûrement un lien avec mon grignotage. Et du coup, parce que j'avais cette pression et que du coup, un endroit où je me sentais bien, c'était avec la nourriture. Parce que la bouffe, c'est trop bien. Ah, qui le dis-tu ? À qui le dis-tu ? Et ça, le grignotage, ce n'est pas bien. Mais la bouffe, c'est trop fort. Voilà. Ça, il faut quand même le redire. Mais voilà. Et donc, en fait, je me suis rendue compte de tout ça. Et une des choses qui a beaucoup aidé, en fait, c'est que je suis allée voir une psy parce qu'on a des psys qui sont gratuits sur les campus universitaires. En fait, je me suis dit, je n'arrive pas à trouver ce qui cloche. Ça ne coûte rien. Je peux juste aller la voir très rapidement si elle est libre et si elle est dispo. Et en fait, elle était complètement dispo. Et en fait, c'était juste en 20 minutes avec elle. On a discuté. Et en fait, c'est elle qui me demandait, mais est-ce que tu ressens une quelconque pression ? Et moi, je disais, non, je n'ai pas une pression dans ma vie. Elle me disait, tes parents, ils te mettent une pression. Et moi, ils n'ont jamais, jamais permis comme pression. Et plus elle parlait et plus elle posait des questions, plus, en fait, j'avais envie de dire que c'était Dieu, c'était ma foi qui faisait que je voulais être quelqu'un de bien, qui faisait que je voulais être plus aimable, que je voulais plus servir les pauvres, que je voulais être la personne la meilleure en écologie possible et imaginable. Et en fait, du coup, je n'ai pas osé dire à la psy que c'était ma foi qui me mettait cette pression-là parce que je trouvais que c'était une mauvaise manière de montrer ma foi qui est ouf, quoi. Enfin, qu'on va essayer de dire. C'est un mauvais témoignage, je ne sais pas, ouais. Ouais, voilà. Mais du coup, ça m'a posé beaucoup de questions. Donc, voilà. Donc, pour répondre à tes questions, c'est un peu tout ce cheminement-là. Et en fait, la psy qui m'a aidée à mettre le doigt sur la pression et d'autant plus qu'il venait de Dieu. Et je me suis dit, c'est pas normal que j'ai une pression qui vienne de Dieu ou de ma manière de vivre ma foi. Et donc, il faut que je gère ça. Ouais. Mais du coup, comment tu as géré le fait de te rendre compte que c'était ta foi qui te mettait la pression ? Parce que tu dis quand même, j'avais pas envie de dire à la psy que c'était ma foi parce que c'était un mauvais témoignage. Mais du coup, comment tu gères ça ? Parce qu'en vrai, tu vois, je suis une psy pour qu'elle t'aide et en vrai, tu peux pas trop dire, ben, en fait, c'est ma foi qui fait que je suis en pression. Tu te dis, elle va pas comprendre, c'est pas le bon témoignage. Elle va se dire, ça y est, Jésus, met la pression et tout. Et du coup, comment tu l'as géré émotionnellement ? Comment t'as fait, quoi ? Ben, sur le coup, j'ai rien fait. J'ai fait comme si de rien n'était. J'ai écouté, on a discuté. C'était le plus facile, ouais. Mais du coup, après coup, ben, j'en suis ressortie en mode, ah ben ouais, mais il y a un gros problème et ouais, faut gérer ça. Et du coup, mais j'y suis allée plus en mode, un peu, enfin, avec de l'espoir quand même parce que j'avais mis le doigt sur un truc qui clochait et ce truc qui m'énervait depuis des mois et que j'arrivais pas à trouver ce que c'était. Et donc ouais, en fait, émotionnellement, c'était en mode, bon ben Dieu, il y a un souci là, faut qu'on le gère. Je veux pas ressentir de la pression par rapport à toi. Enfin, je sais que c'est pas forcément quelque chose qui vient de toi parce que je sais que tu es amourée et normalement, enfin, je veux pas, c'était vraiment en mode, je veux pas que je continue à essayer d'être mieux de moi-même parce que je vois que ça me frustre. Et du coup, c'est d'autant plus ma foi qui me met cette pression de moi produire quelque chose de bien dans tout ce que je fais, ben, forcément, ça sera pas, ça sera pas une, bon, enfin, la source des choses que je fais et pourquoi je l'ai fait, ça serait parce que moi, je veux être mieux. Mais, enfin, c'est jamais satisfaisant et je suis jamais satisfaite de moi-même. Et du coup, c'était vraiment en mode, ok, j'ai identifié le problème, bon, ben, go, chercher comment le résoudre. Donc, c'était plutôt plein d'espoir, en fait, quand je suis ressentie de cette... Trop cool. Trop cool. Et du coup, bon, ben, go, qu'est-ce qu'on fait pour régler ça ? Qu'est-ce que t'as fait ? C'est cool. En fait, c'est vraiment cool parce que t'as identifié et au final, c'était vraiment cette volonté qu'on peut avoir, nous, les chrétiens, d'être parfaits, tu vois. Genre, d'être là en mode, ben, déjà que Jésus a payé le prix à la croix, mais genre un peu, genre déjà que, que, voilà, que Dieu m'aime, machin, il faut que je lui montre que je l'aime. Du coup, il faut que je lise ma Bible tous les jours, il faut que je prie, il faut que je serve, il faut que je donne tout mon temps là, il faut que je donne mes finances là et ça fait une pression et c'est comme un peu comme si on voulait être, c'est comme un perfectionnisme malsain finalement puisque c'est pas forcément ce que Dieu attend de nous et je trouve ça vraiment très intéressant que t'aies pu mettre le doigt dessus et que t'aies pu te retrouver devant Dieu en mode, ben en fait, non, c'est pas la perfection que je veux, je veux pas être perfectionniste devant toi, je veux autre chose et je veux quelque chose de plus sincère plutôt que la perfection. et du coup, je trouve que tu soulèves quelque chose de vraiment important aussi et de vraiment intéressant, c'est le pourquoi on fait les choses, pourquoi je vais lire la Bible, pourquoi je vais prier, pourquoi je vais servir, pourquoi, et au final, quand tu te mets la pression et que tu veux répondre à la question pourquoi, ben, c'est pas, la réponse c'est pas parce que j'aime Dieu, la réponse c'est parce qu'il faut ou parce qu'on me demande ou parce que c'est comme ça et pas autrement et c'est peut-être pas ce que Dieu nous demande, je trouve ça vraiment cool, vraiment cool de cette réflexion-là. Et du coup, qu'est-ce que t'as fait après ? Oui, ben juste du coup, avant je voulais rajouter que en fait, je me rendais compte que cette pression du coup de foi, elle venait pas forcément juste de exactement tout ce que t'as dit sur la culture qu'on a chez les chrétiens, de ben il faut qu'on fasse il faut lire la Bible le matin, tout ça, tout ça, mais c'était aussi surtout en fait de quand je lisais ma Bible parce qu'à plein d'endroits, Paul ou même Jésus sont hyper clairs en mode soyez saints, faites ceci, soyez pleins d'amour les uns pour les autres. Un passage qui m'avait, qui me travaille encore mais qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, c'était le passage avec un jeune homme riche qui vient voir Jésus et qui lui dit bon ben je connais toute la religion, je suis, enfin je l'applique depuis que je suis petit, qu'est-ce que je dois faire de plus ? Et Jésus lui dit après, c'est un très bon passage à dire donc je vous le conseille mais après quelques échanges Jésus lui dit grosso modo ben vends tout ce que t'as parce que t'es riche et donne-le au pauvre et suis-moi. Et le jeune homme il part en pleurant parce que c'est dur et qu'il n'y arrive pas et qu'il était très riche. Et en fait ce passage-là il m'a beaucoup marqué parce que j'étais en mode ben c'est complètement moi, enfin il y a une radicalité je pense dans Suivre Jésus qui est très qui est très belle et en fait mais il demande beaucoup et moi je sens que j'arrive pas à accès enfin à lui dire oui entièrement et du coup ça m'applique et donc je et donc ça c'est un petit exemple mais il y a plein d'entre eux dans la Bible où je sentais que je bloquais parce que je lisais ça et j'étais là c'est trop et en fait beaucoup de la pression venait de la Bible donc voilà je voulais quand même ajouter ça c'était pas juste donc je pense que quand on cherche aussi Dieu plus loin ben on se heurte à beaucoup de choses comme ça qu'on comprend vraiment pas et qui qui mettent la pression et du coup ben comment j'ai fait ben c'est toujours je suis encore en processus d'apprentissage mais donc ouais donc le fait d'avoir identifié le problème c'était déjà ouf donc à travers mes discussions avec mes amis donc ça c'était une de mes clés là que je voulais donner c'est vraiment parler enfin parler des choses dont on n'est pas fier parler de la pression qu'on peut ressentir ou des frustrations qu'on sent par rapport à nous-mêmes faut en parler pas trop parce que du coup je me rendais compte que chaque fois que je parlais avec mes très bonnes amies c'était pour dégrader tout ce que je faisais et au bout d'un moment ça devient lassant même pour l'autre mais enfin faut quand même le vocaliser pour trouver de l'aide voir des petits c'est très bien je recommande tout et sinon du coup après ouais c'était beaucoup du coup de repartir de la Bible au lieu de m'arrêter sur les passages qui me faisaient peur ou qui me gênaient de les reprendre donc par exemple je me rappelle je me promenais avec une amie pendant cette même saison une très bonne amie qui est elle pour le coup catholique et on parlait du passage vous êtes le sel de la terre et si le sel perd son goût bah il sert plus à rien et donc moi j'ai interprété ça en mode ah on est le sel de la terre on est les chrétiens il y a tellement de choses qu'on a besoin d'apporter à cette terre tellement d'amour de justice de bonté de droiture et si on le fait pas bah on sert plus à rien et du coup ça me stressait et je me rappelle elle me disait mais Aiden mais non genre arrête prends ton temps et sois toi avec Dieu et renoue cette relation que toi tu as avec Dieu et en fait quand elle me disait ça bah j'ai eu j'ai un peu eu cette cette pensée que bah en fait ce passage je pouvais aussi l'interpréter en mode bah on est le sel mais si le sel perd son goût c'est à dire si on perd Jésus parce que finalement c'est Jésus qui donne tout tout ce que la chrétienté est c'est basé sur Jésus et donc c'est lui qui donne ce goût à qui on est et ce qu'on est et donc si on perd ça bah là oui là là tout tout le reste de la chrétienté qu'on peut essayer de mettre en place donc lire la Bible aller à l'église voir le pasteur toutes ces autres choses qu'on peut mettre autour bah s'il n'y a plus Jésus bah tout ça s'effondre et ça sert plus à rien et toutes les choses que moi je peux essayer de faire toute seule qui sont des bonnes choses en soi mais si je perds Jésus bah en fait j'ai plus de goût et donc bah du coup en fait ça c'était un peu le début d'un déclic de me rendre compte que bah en fait j'ai besoin de Jésus et en plus bah lui il m'enlève tout le boulot parce que parce que j'ai plus besoin de me sentir stressée par rapport à ce que je fais ou qui je suis parce que j'ai juste besoin de lui donner tout en mode je suis pas du tout parfaite et toi tu le sais plus que tous les autres et c'est lui qui prend tout ça c'est lui qui qui va prendre du coup toutes les parties bonnes et mauvaises chez moi et c'est lui qui va porter du fruit et donc voilà et donc je dirais que le la solution c'est de se rapprocher de Jésus mais sans se mettre la pression comment ? moi la question qui me vient tout de suite quand tu me dis la solution c'est de se rapprocher de Jésus mais sans se mettre la pression parce qu'en vrai comme on a dit quand tu as dit au départ la pression venait de bah je peux pas lire j'arrive pas à lire ma bible j'arrive pas à prier tout ça on le fait pour se rapprocher de Jésus donc du coup comment on se rapproche de Jésus sans se mettre la pression ? ouais euh oui il n'y a pas forcément de réponse c'est hyper facile mais grosso modo je pense que ce que c'est devenu pour moi c'est de au lieu de me mettre tous ces goals en mode une fois que je lis assez ma bible et que je passe mes 5 minutes en silence avec Jésus parce que je pense que le problème c'est qu'à chaque fois je me disais bah un jour ça sera mieux un jour je serai une meilleure personne quand j'arrive à faire ces choses avec Dieu et donc c'est vraiment une pression de discipline que je pense qu'on a trop du mal et je pense surtout dans les milieux chrétiens on n'en parle pas c'est toujours à nous de faire plus d'efforts et en même temps et c'est là où c'est délicat parce qu'en même temps c'est vrai en même temps je veux pas dire ce soir que ça y est faut rien faire juste laisser Jésus nous aimer et basta parce que mais en même temps c'est ça du coup c'est parce que en même temps il faut faire des choses et c'est comme pour l'écologie pour Dieu pour n'importe on peut pas on peut pas on peut pas rien faire parce que parce que je pense que en tant qu'humain c'est très facile de devenir comment dire d'être passif ouais d'être passif et du coup de plus rien faire mais je pense que ce qui change pour moi là c'est de au lieu de me mettre tous ces objectifs et d'essayer de m'y tenir à fond et du coup d'être dégoûtée quand j'y arrive pas et de voir que bah du coup il y a plein de choses qui sont pas satisfaisantes dans ma vie parce que j'y arrive pas parce que j'y arrive pas au degré que j'aimerais bah c'est juste d'être reconnaissante pour où j'en suis maintenant et ma relation avec Dieu et juste de me répéter ça en mode ok j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire aujourd'hui mais en fait c'est pas grave et c'est pas grave dans le sens où Jésus je suis là je veux juste être avec toi et te laisser prendre toutes ces bah je enfin voilà je voulais prendre ce temps avec toi je voulais faire ci je voulais faire ça mais en fait je te les donne et et tu vois mon coeur enfin tu vois que je veux vraiment me rapprocher de toi et et je te prie vraiment que que tout ce que je fais ce soit vraiment par la grâce de de savoir que je suis aimée peu importe ce que je fais en fait que et c'est là où ça revient au titre de ce soir c'est la grâce c'est le don gratuit de de Dieu du coup qui ne dépend pas de ce que nous on fait ou pas Jésus il va pas plus m'aimer si je suis sainte Thérèse ou que je suis quelqu'un qui le connait à peine c'est c'est vraiment nous on a rien besoin de faire pour que l'amour que Dieu a pour nous soit complet abondant beau et du coup je pense que ce qui moi me travaille c'est juste de me poser enfin et même quand j'arrive pas à me poser juste juste les petites pensées comme ça de ah je suis pas en train de faire ce que je veux faire maintenant mais et Jésus je te le donne et vraiment et de plus du coup dépendre de Dieu et de Jésus et juste lui demander en mode bah tiens j'aimerais mieux faire ici mais en fait pour l'instant là présent à ce moment X dans le temps je veux vraiment juste être reconnaissante parce que tu es là et que tu m'aimes et je pense que c'est vraiment juste enfin voilà je sais pas si ça répond beaucoup ouais non si si je trouve ça hyper hyper cool je trouve que il y avait aussi un truc qu'on s'était dit quand on avait discuté c'était commencer par se rendre compte que la relation avec Jésus c'est une relation oui c'est à dire que souvent on se met la pression parce qu'on se dit je dois faire ça je dois faire ça je dois faire ça pour que la relation fonctionne alors que quand on a des amis quand on se fait des amis quand on quand on veut construire une relation avec quelqu'un en fait on se met pas des objectifs à atteindre en fait on se dit pas bah faut que je passe du temps avec elle mercredi 14h comme ça je vais avoir une relation non c'est juste qu'en fait on se on compte que le feeling passe bon le feeling il passe toujours avec Jésus non mais c'est juste que on s'entend bien et donc du coup on a envie de passer du plus de temps avec la personne parce qu'on a envie de mieux la connaître et on a envie de mieux la connaître parce qu'on a envie après d'échanger et je pense qu'avec Jésus c'est vraiment un échange c'est je lis la Bible pas parce qu'il faut que je lise la Bible mais parce que j'ai envie de mieux connaître Dieu j'ai envie de mieux connaître qui est Jésus j'ai envie de mieux savoir en qui j'ai foi en quelqu'un et je sais pas qui il est c'est dommage du coup je lis la Bible pour savoir en qui je crois et si je prie c'est je m'adresse j'ai un dialogue avec Jésus je lui parle parce que j'ai envie de lui parler je lui parle pas parce qu'il faut que je prie il faut que je demande quelque chose etc et je pense que comme tu l'avais dit ça aide à repositionner les choses ça aide à se repositionner sous la grâce c'est à dire un don gratuit c'est gratuitement que Jésus a envie de devenir ton poteau donc en vrai il n'y a pas de pression tu vois c'est ça qui est vraiment génial et comme tu disais oui on a notre part de choses à faire comme dans toute amitié c'est on fait un pas chacun tu vois on n'est pas passif on n'est pas là en mode si je reste là normalement Jésus vient et voilà c'est vraiment comme tu disais on a des choses à faire oui on doit se mettre en action mais quel est notre like motive est-ce que la motivation c'est j'aime Jésus donc du coup j'ai envie d'aller chercher plus loin qu'il est ou si c'est ben en fait j'ai été sauvée et du coup pour continuer à être le sel de la terre il faut absolument que je prie il faut absolument que je lisais ma Bible il faut absolument que je et en fait on s'étouffe on respire plus parce que parce qu'on n'a pas compris que ce que Dieu veut c'est vraiment une relation avec nous et non pas une suite de choses à faire avec lui et je trouve ça vraiment vraiment très cool et c'est je trouve que c'est vraiment une bonne manière de se remettre sous la grâce comme tu disais de se rappeler que en fait l'amour on l'a déjà c'est ça la grâce en fait c'est que c'est un don c'est un don gratuit on te donne gratuitement c'est un cadeau donc on a déjà le cadeau d'être aimé donc on n'a plus qu'à aimer en retour et construire la relation petit à petit et je trouve que ça ça relève je sais pas toi mais moi ça m'enlève vachement de pression de voir ça comme ça quand j'ouvre ma bible de me dire ben Seigneur qu'est-ce que je vais apprendre de toi aujourd'hui genre et des fois tu lis la bible des fois moi je lis la bible je me dis mais Jésus il était grave insolent il était insolent mais ah mais clairement il était grave insolent mais du coup c'est drôle tu vois tu peux rigoler tu peux te dire ah ouais c'est chaud mais en même temps c'est c'est voilà c'est une relation et je trouve ça vraiment intéressant dans ce que tu dis je trouve ça vraiment et c'est là que je reviens parce que du coup moi le en fait c'est ah j'ai pas arrivé c'est aussi moi ça j'ai entendu ça toute ma vie en fait aussi et je le sais et je le crois profondément que c'est vraiment une relation avec Dieu et c'est pas du tout plein de règles et la religiosité de manière générale ça c'est vraiment quelque chose qui est profondément ancré dans ma foi parce que du coup moi j'ai vraiment j'ai grandi en connaissant Dieu depuis depuis mes plus petits souvenirs donc en fait enfin mais du coup je me rends compte que souvent aussi je me mets cette pression là de il faut que ce soit une relation genre c'est dur de me dire enfin quand j'ouvre ma Bible c'est dur de me dire bon bah ok c'est une relation là que j'ai avec Dieu en même temps ça peut redevenir des règles que je me mets ou des objectifs et ça ça marche enfin dans mon expérience ça a pas trop trop marché et c'est là où c'est me rappeler même quand j'arrive pas à faire les choses que j'aimerais faire avec Jésus mon ami bah en mode bah ouais mais t'es toujours mon ami enfin c'est comme tous les bons amis qu'on a tous des très très bons amis et juste parce qu'on n'arrive pas à trouver le temps de les appeler c'est pas pour autant qu'on est en train de se morfondre de notre côté en mode je suis le pyramide du monde c'est juste bah non je suis consciente que c'est mon ami et que j'ai trop trop envie de les appeler ou de les voir et pour l'instant ça marche pas et j'ai envie de plus faire l'effort et de plus y arriver de mon côté au moins et voilà et juste être conscient de ça et d'être reconnaissant pour l'amitié je pense que c'est ça qui ouvre la porte pour bah du coup bah y penser plus et envoyer des textos enfin du coup avec la comparaison avec une vraie amitié enfin une vraie amitié une amitié humaine et et ouais et donc c'est ça qui est aussi m'aide enfin du coup ce changement de perspective de bah Jésus m'aime et il est là et même si j'arrive pas à vivre cette amitié avec lui comme moi je l'aimerais à ce niveau là parce que moi j'aimerais être meilleure pote avec lui enfin comme mes potes enfin en chèvre et en os et bah en fait quand j'y arrive pas quand j'ai pas l'impression de vivre cette relation comme j'aimerais la vivre bah je t'attends bah ouais et c'est ok je suis on est comme ça aujourd'hui et j'aimerais te connaître plus demain et j'aimerais passer plus de temps avec toi demain mais de me concentrer du coup plus sur cet espoir et cette je veux t'aimer et je suis là et je t'aime plus que bah sur les choses que j'arrive pas à faire ou que j'arrive pas à vivre cette relation comme j'aimerais ouais t'as vraiment dit un truc que j'ai que j'ai beaucoup aimé t'as dit c'est ok t'as dit c'est ok et je pense que ça c'est un truc qui fait qui fait diminuer la pression finalement de se dire c'est ok j'avais prévu ça je l'ai pas fait c'est ok j'avais prévu de passer plus de temps à lire ma bible et à prier j'ai pas réussi c'est ok et je trouve que c'est ça va même au-delà de pas se mettre de règles et de se dire que c'est nos relations c'est juste d'accepter que c'est ok et qu'à chaque jour c'est la peine et que un pas après l'autre et que peu importe ce qui arrive c'est ok et je trouve ça vraiment cool mais du coup est-ce que est-ce que t'es toujours là oui c'est bon est-ce que est-ce qu'on peut dire que comment t'arrives à gérer quand t'arrives pas à te dire c'est ok comment t'arrives à est-ce que t'arrives à gérer après on a pas les réponses à tout est-ce que t'arrives à gérer comment t'arrives à gérer quand t'arrives pas réellement à te dire c'est ok je sais pas si je vais arriver à bien dire je pense que j'ai pas eu beaucoup de moments dans ma vie où j'ai eu beaucoup de chance de pas avoir beaucoup de moments très bas où justement je me dis bah non c'est pas du tout ok mais je pense que dans les moments où j'ai vraiment du mal parce que finalement on peut dire que c'est beaucoup juste de mental en fait de juste changer de perspective et de dire c'est ok rappelle-toi ce que Jésus a déjà fait rappelle-toi que c'est lui qui travaille en toi et un des versets qui m'encourage beaucoup c'est qu'il travaille pour le bien de tout ce qu'il aime et il va finir le travail qu'il a commencé en nous et du coup ça ça m'encourage de ouf d'être en mode bah non c'est pas ok non je suis non j'ai pas réussi et là ça a vraiment paré de me dire que hé Jésus il continue le travail qu'il a fait en toi et il va pas t'abandonner il va pas du tout abandonner enfin comme un artiste qui commence un pourant en céramique ou quoi il va pas juste l'abandonner parce que c'est moche à un moment ou qu'il arrive pas à bien mouler le truc comme il aimerait bah non Jésus il va vraiment le finir jusqu'au bout et ça je pense que je tire beaucoup beaucoup de d'espoir là-dedans en mode bah ouais non je suis pas du tout parfaite et ça c'est vraiment pas le message de Jésus Jésus il sait plus que personne au monde à quel point je ne suis pas parfaite et que je n'y arrive pas il le sait et lui plus que tout le monde sait aussi à quel point c'est pas ok dans le sens je pense que dans notre culture aujourd'hui on a beaucoup de tendance à dire beaucoup plus mais en même temps je trouve ça bien parce que du coup ça arrive avec beaucoup de pression genre en mode bah c'est ok on n'est pas parfait tout va bien on va passer à la suite et je pense que c'est une très bonne chose d'un côté et en même temps je trouve que ça manque l'aspect bah non en fait parfois c'est juste pas ok la colère ou la pique de colère qu'on peut avoir à un moment bah ça blesse vraiment l'enfant sur lequel t'es en train de crier ou enfin les choses qu'on n'arrive pas à bien faire parfois la plupart du temps il n'y a vraiment pas trop de conséquences mais parfois il y a des vraies conséquences et je pense que là où est ta question en fait bah non en fait c'est pas ok le fait qu'on est foiré à ce moment là et en fait ça rejoint vraiment la noirceur un peu du monde et je pense que c'est justement Jésus qui sait à quel point ça a des conséquences horribles et lui plus que tout le monde sait à quel point bah non c'est pas ok et c'est ça qui fait que le monde va mal et du coup le fait que bah Jésus tout tout ce qu'il est c'est aussi la personne qui a pris cette chose qui va mal et qui je sais pas comment le dire dans des termes pas trop chrétiennois mais ouais lui plus que tout le monde a expérimenté en fait la noirceur de qui on peut être et de ce qu'on fait lui par-dessus tout ouais c'est à quel point je me répète mais mais voilà lui il l'expérime vraiment il a il a il a senti et le sent et c'est pour autant que il a pris ça et il a payé le prix pour que bah ça ça n'existe plus et que enfin pas que ça n'existe plus mais que ce soit genre c'est bon c'est bouclé oui c'est pas bon mais j'ai payé pour ça et je te donne ma vie mon mon élan de vie ma joie ma paix malgré le fait et ça ne change rien au fait que c'est pas bon mais moi je te permets de 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 marcher au delà de ça et je pense que c'est vraiment aussi ça qui 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 est différent avec Jésus c'est que c'est pas juste un un relativisme oh ça va je suis pas parfaite et c'est vrai et il faut avoir de la grâce là-dessus mais je pense que c'est là où la grâce de Jésus c'est la vraie grâce parce que c'est pas juste euh on essaye de pas regarder les choses mauvaises c'est Jésus les regarde en face et il te dit c'est ok genre de la seule personne qui peut vraiment te dire c'est ok toutes les autres choses toutes les conséquences mauvaises de ce que tu fais j'ai payé pour ça et je vais les réparer pour de vrai je pense que c'est ça aussi qui qui est dingue ouais 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 je reviens vraiment sur ce que t'as dit c'est que euh euh c'est ok ça doit pas être c'est ok c'est bon j'y regarde plus ça peut être aussi genre c'est ok euh je demande pardon et je me pardonne pour ce qui s'est passé je vais le réparer mais c'est quand même ok c'est à dire que je l'ai fait mais ça fait pas de moi quelqu'un de complètement mauvais ou je l'ai pas fait ça fait pas quelqu'un de c'est ok ça va euh Jésus a payé pour ça maintenant après il y a la deuxième phase une fois que tu t'es dit c'est ok il y a le comment je travaille avec Jésus pour réparer ou pour pour rétablir ou etc oui il y a deux phases mais il y a quand même la phase une où on est d'accord en vrai si tu regardes les conséquences c'est pas ok c'est pas pour dire que ce que t'as fait est légitime mais c'est ok je suis toujours un enfant de Dieu c'est ok Jésus m'aime toujours c'est ok je suis pardonné dès l'instant où je demande pardon et après phase 2 comment je je modifie mes habitudes comment je vais modifier mon comportement pour que ça s'aligne avec ce que Jésus attend de moi mais du coup et j'ai juste fait que du coup pour cette deuxième phase que tu explicites que c'est aussi plus ok comment est-ce que je vais bosser avec Jésus pour que Jésus modifie la manière que je me comporte pour que Jésus modifie ces choses que j'aime pas en moi parce que justement sinon sinon ça retombe direct sur il faut que moi je modifie ces choses il faut que moi je n'ai plus et justement en fait c'est ça qui est dingue avec Jésus c'est qu'il prend vraiment notre place pour ça de vraiment ramener cette vie-là et ces changements que nous tout seuls on aurait tellement du mal à faire et justement du coup cette phase d'avancée après c'était vraiment avec lui et juste en mode bah ouais exactement comme tu as dit je suis aimée peu importe ce que j'ai fait ou ce que je continue à faire en fait je pense que j'ai du mal aussi avec les pour moi en tout cas c'est beaucoup des choses que je répète des choses que j'aime pas où je suis pas du tout fière de moi et que j'aimerais échanger mais que je les répète et je les répète et je les répète et je sais que c'est un choix conscient de ma part et c'est ça qui me tue et tu l'as mais et juste de me rappeler de me redire bah non Jésus il m'aime et il continuera à m'aimer et il continuera à me pardonner peu importe combien de fois je peux répéter les choses que j'aime vraiment pas et vraiment et c'est ça qui est ouf et c'est surtout ouais je pense que ça c'était aussi un point important pour moi c'est que enfin il y a le verset qui dit enfin où Jésus nous dit que lui c'est le serment et nous on est la vigne et donc moi en tant qu'agro et je suis qui aime les arbres et la nature bah ça me parle beaucoup parce que en fait ouais c'est toujours se rappeler que bah nous tout seuls sans le sans la sève de Jésus bah on on est là et c'est cool mais il manque tellement de vie il manque tellement de respiration il manque tellement de ouais on peut rien faire de de réellement enfin je sais pas comment exprimer ça non mais si il manque il manque de l'alimentation quoi ouais 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 parce que du coup la sève pour un arbre c'est tout ce qui est juteux et fruité et bref enfin c'est tous les sucres c'est c'est tous les sucs aussi et du coup en fait je pense que c'est exactement pareil enfin nous tous les trucs bonnes à savourer et à déguster ça ça vient vraiment d'une relation intime avec Jésus ouais ouais qui du coup nous fait remonter quoi ouais c'est très cool est-ce que du coup est-ce qu'on va devoir s'arrêter bientôt moi j'adore discuter avec toi tu le sais on peut rester des heures et des heures à boire un thé et du coup est-ce que avant qu'on se quitte tu peux prendre un temps pour nous rappeler les clés pratiques que que toi t'as pu tirer qui permettent de vivre une foi sans pression et de vraiment déceler cette pression inconsciente et de vraiment vivre notre foi selon le cadeau gratuit que nous fait Jésus et qui nous libère de toute cette pression consciente ou inconsciente qu'on peut se mettre par rapport à notre foi ouais alors du coup mes premières clés je pense que c'est de verbaliser avant que je commence c'est comme je te disais en fait quand on préparait c'est que j'ai trop du mal parce que justement tout ce que j'essaye de dégager dans cette conversation ce soir c'est justement de ne pas avoir de liste de nouvelle liste ou de il faut que je fasse ça donc vous me direz si je m'en suis sortie pour pas trop mettre de pression quelconque mais des rappels et donc mon premier truc c'est quand même une chose à faire mais c'est de verbaliser donc c'est ce que je vous ai raconté un peu avec le début je me rendais compte que je me frustrais moi-même et que j'étais vraiment hyper pas contente de ce que je pouvais faire et du coup de verbaliser non seulement avec mes amis avec mes proches avec les gens de confiance surtout surtout chrétiens ça aidait beaucoup parce qu'ils comprenaient plus du coup mais donc de verbaliser ça aussi avec des gens extérieurs comme des psy c'est tellement tellement bien ou même juste avec mes amis enfin avec n'importe qui en fait juste de verbaliser et d'être honnête avec moi ça c'est un peu ma première clé et le but dans le but d'identifier la source c'est qu'est-ce qui me frustre qu'est-ce qui ne va pas pourquoi est-ce que je suis énervée avec mon âme parce que toute pression et donc là ça va sur ma deuxième clé c'est juste se rappeler que toute pression ne vient pas de Dieu une pression Dieu il nous donne la conviction et le besoin et l'envie de faire pour lui faire plaisir et parce que c'est bon mais une pression où on se sent se décomposer un peu en dessous ça c'est vraiment pas Dieu et du coup se rappeler de ça et se rappeler aussi que Jésus il est fort dans notre faiblesse aussi ça c'est un truc que je n'ai pas pu aborder là dans notre discussion mais un verset qui m'encourage de ouf et qui me traille beaucoup parce que je n'arrive pas vraiment à comprendre le sens mais c'est quand Jésus dit enfin quand Paul dit je vais pouvoir me vanter de ma faiblesse parce que c'est à ce moment-là que le pouvoir de Christ demeure moi et je pense que c'est aussi une question de on parlait d'être ok enfin du coup moi je suis en train d'apprendre à dire c'est ok quand je suis faible là Paul il est en train de le prendre à un autre niveau en mode je vais me vanter de quand je suis faible parce que c'est là et je pense que c'est dans le sens où quand on est faible on ne peut pas dire ah bah c'est moi qui suis génial et c'est moi qui ai tout transformé quand on est faible et qu'il y a quand même des choses qui se passent de ouf bah on ne peut que dire waouh c'est Jésus et je pense que pour moi ça prend ce sens-là du coup donc mes trois clés pour l'instant c'est verbalise rappelle-toi que la pression ne vient pas de Dieu rappelle-toi que dans ta faiblesse Jésus il est non seulement fort mais il t'aime toujours autant et il t'aimera toujours autant et ma quatrième clé c'était juste être reconnaissant et content pour peu importe où j'en suis dans la vie dans ma relation avec Dieu dans tout ce que je fais de juste souffler et d'être reconnaissant en mode Jésus merci pour au moins les bonnes choses que je peux voir qui sont dans notre relation ou dans ma vie et juste ouais savourer la pression la présence pas la présence la présence de Jésus ouais ouais c'est cool est-ce que juste je vais il nous reste 5 minutes là je vais couper le live et je vais remettre le live juste pour le moment où on va prier voilà donc restez connectés je relance le live dans 30 secondes et on revient avec Aïdan ok allez à toutes tu viens si tu vas y arriver à tout de suite c'est important de se rappeler que la peur et la pression ne viennent pas de Dieu c'est important de se rappeler que Jésus est plus fort dans notre faiblesse que c'est lui qui porte les fruits et que c'est pas nos actions c'est vraiment Jésus qui est au truc de tout ça verbaliser pour identifier verbaliser à des professionnels de la santé ou verbaliser à nos amis ça va nous aider pour identifier et enfin se reposer dans notre relation avec Jésus juste et on a passé notre temps à dire c'est ok du coup ça ça peut vraiment vraiment aider franchement je te remercie Aïdan c'est vraiment c'est vraiment trop cool de nous avoir partagé ton coeur et surtout de nous partager sur un sujet sur lequel tu travailles toi-même encore et de nous donner les petites clés que toi t'as pu trouver et que tu appliques encore aujourd'hui et c'est trop cool de voir que c'est tu donnes tes astuces et après on se sert de ce qui nous convient à nous donc c'est vraiment très cool je voudrais rappeler aux personnes qui regardent 1, 2, 3 je vais y arriver aux personnes qui regardent actuellement le live qui a une équipe prière qui est là pour prier pour vous si jamais vous sentez que vous avez une pression inconsciente par rapport à votre foi ou que vous n'arrivez pas à capter ce que c'est la grâce en fait le don gratuit que Jésus nous fait de vraiment si pour vous votre foi est source de pression est source de frustration vraiment il y a une équipe prière qui est là pour prier avec vous qui va prendre le temps de vous écouter de voilà d'échanger avec vous de pouvoir prier pour vous n'hésitez pas à mettre un smiley ou à envoyer un message privé il y a quelqu'un qui vous répondra il n'y a pas de soucis vraiment on a ça à coeur c'est ce soir si vous sentez que vivre votre foi ça engendre une pression vraiment c'est que enfin voilà on voudrait prier pour vous tout simplement et vous donner ça gratuitement est-ce que Aydan pour terminer ce moment tu veux bien prier j'ai dérange mais ouais bah Jésus je te remercie infiniment pour ce temps pour toutes les personnes qui se sont connectées je te prie vraiment de de leur parler pas avec mes mots ou celles d'Axel ce soir mais vraiment que s'ils ont des choses à entendre que tu puisses ouvrir les oreilles et toucher les coeurs pour que vraiment ce soit ouais que tout le monde puisse repartir ce soir avec une nouvelle compréhension de bah en fait le message qui est le tien depuis depuis l'aurore des temps qui est que tu prends tout ce qui est mauvais et tu en es conscient et pourtant tu nous donnes ta grâce ce don de pouvoir vivre dans la paix et dans la joie malgré nos insuffisances et vraiment merci parce que tu nous aimes tellement 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 en pleine conscience de ce qu'on est capable de faire qui ne te plaît pas et qui n'aide pas le monde à avancer et du coup ouais papa je te remets tout le monde qui est là ce soir je te prie vraiment de ouais de placer tes graines d'amour dans le coeur de chacun pour que vraiment on puisse être des enfants ouais pleines de vie qui sont vraiment rattachés à ta sève à ton sucre ouais et qu'on puisse en faire goûter tout le monde autour de nous parce que tu es tellement tellement bon donc je te remercie pour ça et je te remets tout le monde et leur dodo ce soir Amen en tout cas merci Aydan merci pour ton temps merci merci tout le monde qui est venu comment ? non je remercie tout le monde qui est venu c'est ouf merci de m'être venu écouter je suis tout entendu merci merci pour ton temps merci pour ton partage merci de nous avoir partagé ton coeur et surtout quelque chose que tu vis en ce moment c'est vraiment précieux ne serait-ce que de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à vivre ça on n'est pas tout seul à ressentir ça et qu'on n'est pas extraterrestre donc du coup merci beaucoup Aydan merci merci pour ça c'est trop cool toute personne qui nous rejoint bonjour et bonne soirée non c'était trop cool de refaire les lives franchement on se retrouve la semaine prochaine mercredi prochain avec un autre guest ça va être la folie je ça bug ah non c'est bon ah c'est tout bon non c'est cool ah ça n'arrête pas de bugger ça y est c'est la fin je vous souhaite à tous une bonne soirée je vous dis à mercredi prochain pour d'autres guests d'autres lives d'autres partages d'autres discussions ça va être la folie merci à tous bonne soirée et bisous Aydan au plaisir quand on revient sur le pari on vous a proposé ouais allez bisous allez bisous ciao ciao bonne soirée à tous attends faut maintenant que je c'est la partie la plus drôle c'est le moment où je trouve comme on l'arrête à plus avoir ta petite tête t'as une sérieuse pour moi c'est très très bien après on peut continuer à discuter non j'arrête allez bonne soirée tcha tcha bonne soirée